donc on va voir la première la deuxième un partout donc là on a sur la dernière map dernière ma paladin pour départager donc ces deux équipes un petit brb de landfest donc on va attendre qui se reconnecte on va voir ça dure pas assez long donc en même temps si la première map était à l'effigie de la seconde voilà ça explique le pourquoi du comment et là ça premier pour pour le match d'après contre les limondog ah ouais le gagnant j'ai mon dog ouais le gagnant joue contre les limondog qui ont des pop les pyrogènes donc ouais et les yolo nix qu'ils ont perdu contre les hausses et devait pas être là ça va y'a eu des défouines apparemment yolomix en plus c'était une bonne équipe yolomix heureusement qu'ils n'étaient pas là je crois pour certains avec daladave microstar et chuch et là on voyait du lourd et je vais pas se mentir ah ouais j'avoue ça fait un bon mix quoi voilà tu aimerais avoir le mix quoi tu aimerais en tant que structure avoir un mix comme ça quoi complètement braquette braquette please stax you miss please car in french s'il te plait s'il vous plaît svp svp paladin paladin de K13 pour cette dernière map match de winner bracket toujours match de quart de celui de roquette des spring series la grande finale et là on part à l'attaque avec l'egy les 3d max une défense plutôt avancée au niveau de la de la grille on va voir comment ça va se passer pour eux alors la décale ouah le cancel roquette heureusement sinon sinon on aurait pris le fuego la décale au grillage en fraîchette qui ne passera pas l'egy toujours avec ses 3 points d'armure la décale au fond le coin qui passe pas le premier lot des amis de la part de hana et est-ce le cas le 1v3 avec un point d'armure ça sent mauvais pour le le joueur d'un perleau et le dernier de la part de s'il est qui termine et voilà c'était et au fait c'était bien 99 hein la deuxième map aussi ok d'accord et ben pourquoi pas c'est ça qui nous fait du franglais du franglais souris les gens pourquoi pas alors Anna à la boîte dada qui passe au niveau de la jungle qui va passer au coupe gorge j'ai pas trop vu la défense on voit tout en plus cette défense là avec un joueur au niveau du top L en tout cas au contact le plus proche il a landfest il a vu de l'église là-bas les gilles au fond il y a masse aussi sur ce top qui c'est qui va aller chercher en premier là est-ce qu'il va prendre la hauteur ? c'est assez meilleure position meilleure visibilité ohlala il s'est un petit peu un petit peu emballé il s'est avancé un petit peu trop vite sur le pôle il a pris un petit peu le feu comme tu dis il y a un partout il s'est avancé un petit peu tout on va voir la défense se remet Sine qui va tout au le bumper qui sera pas pris oh il a Sine en face de toi tellement s'en occuper oh par contre là c'est free en dessous de lui le coudrelle qui est loupé et une touche de la part d'Anna c'était chaud quand même il est bloqué il est bloqué il peut pas bouger lol il essaye voilà c'est un petit bug de shoot mania ça arrive pas souvent c'est la première fois que je le vois on évite mais il existe c'est le cas qui se fait avoir par masse plus qu'avec oh le couvret non et c'est le cas qui a mis la touche en masse là il se loue complètement en masse c'est le dernier hit de la part de Sine fuck this game après après tu vois c'est pas forcément un bug parce que dans la modélisation du bumper on voit très bien là où il était bloqué qu'il y a un renforcement tu vois donc après si tu coinces ton pied là dedans t'es bad c'est tout cherche pas moi je fais dans la merde avec mes grands pieds ben voilà ça peut arriver c'est très rare parce que généralement les bumpers on les prend pas comme ça on les prend de derrière pas forcément de devant etc on s'y pose bien de derrière ouais c'est toujours mieux pour s'y passer par derrière et euh et donc voilà c'est pas forcément un bug c'est surtout voilà la modélisation du bumper qui est comme ça je pense alors et c'est le cas au top arène attention il a l'egi et mass un petit wall jump pour essayer d'avoir mass avec le mur ah il est descendu il est descendu il faut sortir d'ici attention les wall jump il faut se faire punir ou flotter dans les airs ou sauter dans je pense mania il a plus qu'une touche il a plus qu'un bouclier le SLK qui se fera soustraire par mass de partout pour cette dernière map oui et ah long first de partir à l'attaque maintenant long first hop qui fait des petits wall jump du 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 à gauche de la map oh les roquettes en pre-shot il y en a une qui est passée pas loin du tout le petit wall jump ah de masse il a fait un rebond en trop le coup de pad qui a été loupé de la part de Siné il me semblait pas si je me trompe attention vous allez pouvoir le voir oui c'est bien Siné le coup de rail qui ne passera pas attention pas se faire enfermer et c'est le cas a priori le kill qui est fait bien joué de la part de l'en face Anna qui tombe le 1 v 2 avec 3 points d'armure le kill maintenant sur Siné le premier de la part des salariés c'est le cas mais c'est le cas qui est pas bien dans son coin la preuve il prend le dernier coup de rail 3 à 2 pour les inferno avec l'attaque de l'en first ah là le dernier joueur qui s'est un peu loupé il y a wall jump contre le mur derrière c'est pas si t'as vu ah je sais pas si c'était venu ou si il s'est loupé à mon avis il a voulu prendre le progressive jump voilà mais il a pris trop tard il a loupé son premier saut il a voulu le reprendre et ça l'a poussé en avant ouais sûrement arrive ouah cette roquette ouah et c'est un deuxième là c'est l'an first qui touche Siné il se retrouve un petit point d'armure face à la défense d'inferno le petit deny roquette ouah il y a une roquette qui est pas passée loin à droite de Siné avec le bumper il se fera attendre en plus par l'an first GG bien défendu de la part des inferno qui mène avec cette attaque de l'an first Oh le coup de reste qui a pas dû passer loin là Légis qui part à l'attaque pour les inferno Ah le petit motilou fait Heureusement parce que les pre-shots ils devaient pas être loin quand même Alors Légis en pre-shot qui va tuer la cage très beau coup de reste Oh le coup de reste nommade il y a une roquette entre les deux Il va chercher le kill au niveau de là que je le pre-shot il ne passera pas promis de la part des Siné le cancel roquette un peu trop tard Légis qui va vers la gauche et là on fait est-ce qu'il va sûrement venir au contact en le connaissant même pas ça m'étonne de lui au général il aime bien venir au contact le hit de la part de Siné Légis qui s'est dit d'affaire je le prends ok il y en a qui mettra le dernier 3-4 excellent klaxon pour ça t'as eu là les je sais pas je l'ai pas eu les défenseurs regardez tous les défenseurs de chaque côté A4 ouais quasiment 3-3 partout quoi c'est rare qu'on voit des choses comme ça A4-3 en plus ça preuve que chaque joueur est en place et gère bien sa position tout simplement qui fait son taf bah à l'image de la map précédente ouais les deux équipes qui se tiennent donc on voit ça sur le scoreboard on est dans le test non c'est pas dans le test c'est mass mass qui met la première touche alors Anna Anna qui est allé chercher dans le post qui fait le kill ça c'est bien fait de la part d'Anna qui prendra la deuxième touche de l'égis Anna un petit point d'arbre il va aller tourner oh c'est dommage oh c'est tellement dommage prend la touche de masse là alors qu'il fait le kill dessus 5-3 ça profite pour les inferno c'est clair et la masse qui part à l'attaque pour les inferno alors le coup de rail qui ne passera pas hop le petit bumper qui est pris le petit saut ok tout ça pour rien mass qui prend le premier de la part du SLK oh le beau coup de rail directement sur SLK mais Snake qui vient derrière qui mettra les deux derniers hits dommage parce que franchement le coup de rail je crois que ça l'aurait bien motivé c'est clair il a mis un joli coup de rail au niveau de la grille le match légendaire et Krigam a commencé normalement oui normalement oui sûrement sûrement vu que ce match-là tarde à finir alors SLK qui passe au niveau du coup de gorge est-ce qu'il va passer est-ce qu'il va prendre le bumper oui ou non il va aller tout droit il va pas passer par le chemin de jeu de côté gauche oh la la il prend la touche de Légis là c'est un peu dommage allez Lémis là c'est rail ah ça va être tendu là tout se diriger comme ça donc du pomme encore avec la honte fesse il s'en tire bien pour le moment il aurait pu prendre la sauce ouais en tout cas Légis qui assure la double dernière touche 6 à 4 toujours à l'avantage d'une attaque pour l'inferno sur cette dernière map et le vainqueur ira rencontrer les lémondog lémondog j'ai entendu un joueur pas très loin il me semble j'ai vite fait ah non c'était Anna qui est remontée finale l'enfel qui revient par le middle et Selka qui va être au contact c'est quand même pas au niveau du pôle il va tenter le all-in le duel poker à la crew oh il s'est fait bumper mais il a bien cap le pôle à mon avis il va la mettre le coup oh non triple hit de la part de la défense double hit de la part de Selka vraiment dommage franchement dommage clairement il avait au moins un cap 30 à 40% il avait ses 3 points d'armure il aurait pu le faire Legendfest dommage dommage ça aurait fait du bien au inferno là une attaque de plus alors Siné de cette pente là comment tranquillement il sait qu'il y a Mas là-bas est-ce qu'il va aller le chercher il pourrait jouer 42 cm au-dessus il ne passe pas loin Mas il est toujours là est-ce qu'il va aller le chercher prendre de la hauteur ça passe juste là le move de Siné il y a les J au niveau du pylône ce saut l'un pic poil au bon moment pour éviter la roquette quand on sort sur les J ça passe oh la double touche oh Mas l'un first un first qui était juste derrière Siné là il a complètement surpris Mas qui a pu faire le back au niveau de ce pôle ça va être dur Siné oh il fait le kill il fait le kill il a encore une chance oh il remonte il fait le kill là Siné il est OP Siné 6-6 3d max 3d max parlant qui reviennent dans la partie allez allez maintenant on part avec les J on va voir comment ça se passer le petit move oh non oh pas du passé loin le coup de rail il n'est pas de longueur mais à mon avis c'est pas loin alors les J qui 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 fait des petits wall jumps le coup de rail qui ne se passe pas non plus ce qu'il va nous faire c'est ce qu'il va nous faire c'est un petit peu de telle roquette alors les J qui attend il va peut-être tenter un all-in il en fait ce qu'il répond dans la conf en même temps qu'il joue il y a le triple hit de la part des 3d max et 7k de quoi ? il répond il en fait ce qu'il répond en même temps à la conf Skype et en même temps il joue ah ok parce que là il y avait 150 j'avais 150 messages j'étais en train de défiler pour regarder moi aussi tu vois dans la con et je me suis dit merde what the fuck je lirai plus tard il y a trop de messages alors il parle de Dailymotion pour ça je regarde ok d'accord je sais pas j'ai pas eu le temps de merde pour le message alors Anna voilà alors est-ce qu'il va essayer de tenter un petit coup de brain l'axe de tir qui peut être fatal à Landfest il va aller le chercher attention et ouais il a encore le cooldown il prend la première touche de Landfest encore encore on l'aurait été mise la deuxième touche de Landfest et les J qui viennent aider sans mate tête partout ou cette dernière map là comment ça va se dérouler cette cette paladin vu comment ils se sont tenus et qu'ils sont tirés la bourre sur la map précédente ouais il marche il part à l'attaque maintenant hop on a ce local rail qui ne passera pas hop et pété voilà oh bien on jouait de la part d'Anna qui a totalement sorti et le dernier de la part d'Anna bien joué là ça a changé un peu de position ça a bien fait le travail bonjour bonjour monsieur 744 bonjour bonjour à Youzong aussi bonjour à tous allo quoi il y a 744 il était pas là la semaine d'ailleurs pas bien alors et c'est le cas et c'est le cas qui va s'avancer attention pas prendre le pré-shoot au niveau de cette tarche ah est-ce qu'il va faire le watcher pour monter au dessus de l'arène non même pas attention il est légit pas loin il faut pas se louper oh ça s'aurait pu passer sur masse on s'était bien tenté de la part de SLK c'est pas comprendre c'est dommage j'ai masse là qui sont mis d'emballés ok c'est un petit peu emballé c'est dommage en tout cas ça va profite à SLK au contact avec les J et il mise là sur l'enfer à 39 cm il a toujours ses 3 fois une armure attention oh la double touche la double touche de les J oh la 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 masse SLK pardon qui se fait un petit peu avoir surprendre et les J qui mettra cette dernière touche c'est dommage il aurait pu faire le taf là la J de partout ouais par contre Yuzhong il a marqué salut les loulous j'ai compris salut les relous tu vois t'as pris une barre toute seule quand tu cassais c'est sympathique merci Yuzhong pour cette cette petite barre qui n'est pas de ta faute c'était gentil allez Longfeust qui part à l'attaque il monte tranquillement sur le top le coup de rail non qui ne passera pas le petit wall jump allez hop au niveau du pad il y en a des cales qui va être tenté peut-être des roquettes en pré-shall qui ne touchent pas il y en a des cales au niveau de l'arche en freakshot qui ne passent pas non plus c'est chaud les roquettes ne passent pas loin le premier qui a été mis double hit de la part de Snake et il n'y aura pas le temps de remonter Anna qui met la dernière comme tu dis j'ai les deux équipes qui se valent franchement je ne pouvais pas te redire qui c'est qui va gagner en tout cas ce sera celui qui ne perdra pas voilà je jure ouais c'est bon pour le cas pour la dix-huitième fois il l'a réinstallé pour la tix-huitième fois j'avoue alors qui prend le top oui non il faut pas sauter ça peut être risqué de sauter vers Masse peut-être passer sur l'arche et aller chercher les Gilles et décider de redescendre dans son contact la Masse qui s'était un petit peu avancée c'est l'image la 25 cm à côté pour Sydney il reste encore les trois défenseurs les douze dernières secondes avec ses trois points armures Sydney qu'est-ce qu'il va réussir à nous faire ? attention est-ce qu'il fait le chien à droite ? il prend une double touche oh la la Masse est lente-feu c'est lente-feu c'est lente-feu qui met la dernière j'ai 9 partout profond de réflexion hein ? tu sais ce qu'il raconte à cet angle non ? je sais pas je sais pas hein il est juste il part à l'attaque le cool ray le nouveau du bumper qui ne passera pas un peu le petit bumper il va revenir en avant il va être trop court je crois ouh c'est juste un stamina il a été utilisé en plus il a été vu oh ça peut être beau ça oh le cool ray qui a été tiré un peu trop autour grâce au bump d'SLK SLK qui met une touche également donc premier hit deux points d'armure pour l'attaquant maintenant il va reprendre le duel le cool ray qui passe par SLK qui met une deuxième touche et la troisième bien défendue de la part du joueur de gris non mais là c'était par rapport à celui-ci c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans tous les cas voilà non mais comme c'est vraiment serré voilà il y a une attaque partout la map précédente était aussi serrée donc on va voir un plus paladin donc euh pour dire qui c'est qui va réussir à mettre son attaque ça risque d'être compliqué le gars qui lance pas le bon pronostic j'ai dit gg parce que franchement j'ai aucune idée pour le moment il y a Anna qui se fait sortir par masse moi il dit les gg après ouais tu penses ? à part il a dû attaquer il est tombé pareil Anna il s'en sort bien il va tourner autour de ses tarches là il arrive à faire le kill sur masse lampefust back là-bas au niveau du bumper alors les gg à gauche ah c'est dommage qu'il a pas eu le retour de lampefust il va aller chercher les gg qui est mal placé 6 cm à côté ah c'est dommage là pour Anna qui loupe un petit peu tous ses moves enfin tous ses raids plutôt ah mas qui attaque je suis moins confiant avec mas on va dire qu'il y a une chance mais tout à l'heure Anna qui l'a vraiment stomp on se rappelle il a pris 3 hits rapidement il a été surpris totalement par le joueur des 3d max et là j'ai bien envie de voir comment ça va se passer si mas va se venger ou Anna on le voit il est déjà prêt à aller se cacher voilà Anna il est caché si mas il le tue il peut mettre son attaque sinon ça va être très très et du mauvais côté ouah le coup de rack est loupé il prend un hit dommage il s'en doutait qui était là mais il a regardé du mauvais côté le 2ème de la part d'Anna et le 3ème qui passe pas loin c'était pas grand chose et finalement Anna qui lui met encore 3 hits la bête noire de mas ça deux femmes à l'envers clairement clairement ouais il n'a pas apprécié la première map elle a dû être Londres également parce que ça va faire quasiment une heure et demie que le match a commencé c'est vrai quand tu vois la deuxième map voilà où ils sont arrivés c'est 14 quand tu vois ça là ils sont à 11 10 ouais franchement on va savoir qui c'est qui va remporter cette dernière map la première touche de mas qu'est-ce qu'il va faire il faudrait peut-être contourner ou faire semblant de contourner cette défense pour les faire boucher voilà on va aller chercher le landfest ça passera pas attention et ouais il faut pas passer là c'était risqué tu vois ce qu'il y a sur la deuxième touche là sur SLK voilà en contact avec Mas allez Roquette qui te passe pas droit ouais ouais là c'est la mort de nos D6 voilà on te pas qu'il est sur la dernière roquette 11 partout et Kovia la première map on sait pas du tout on est arrivé à partir de la deuxième map quand on suivait le match entre les Legendary et les Osomniak alors voilà et Don Anna need to bepatches out in beta 4 lol elle est pas ma salle de la part de Vantastic Vantalala Vantalala alors BO3 oui qu'il se passe dans la conf oh bordel il y a eu un Flood dans une conf désolé allez on fait ce qu'il part à l'attaque ça va se casser non c'est chaud le coup de rail qui passe l'enfest qui se retrouve on voit le kill qui est fait l'enfest qui passe 12 à 11 pour le joueur des infernaux attention attention est-ce que ça va le faire ? je ne sais pas je ne sais pas en tout cas c'est bien parti on va voir Sidney c'est lui qui a mis son attaque oui c'est lui donc on va voir il est obligé de la mettre il est obligé de la mettre sinon son équipe a perdu ah ouais ça c'est sûr on n'a pas droit à l'erreur alors si mais attention il y a l'autre socoracore il s'en sort bien il faut sortir d'ici c'est risqué il faut avoir oh la 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 il s'en sort bien il arrive à faire le kill sur l'anfest qui était tout seul aucun mate était venu l'aider là j'aurais bien vu le bac de légie au niveau du bol du moins la double touche de légie au contact avec ma c'est terminé oh la la c'est la victoire des infernaux face au 3d max et infernaux donc qui iront rencontrer les